Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo, aujourd'hui je vous retrouve pour ma vidéo annuelle ma wishlist pour Noël et mon anniversaire de cette année 2021 si vous ne le savez pas je suis née le 24 décembre du coup mon anniversaire tombe en même temps que Noël du coup je fais une wishlist pour les deux mais c'est aussi une wishlist qui me sert pour ma petite personne c'est à dire que ça permet de donner des idées aux personnes qui souhaitent me faire un cadeau pour mon anniversaire au Noël et qui me servira pour moi-même pour m'acheter des choses aussi c'est à dire que c'est des choses que je souhaite acheter dans les prochains mois donc du coup c'est parti pour cette petite wishlist de cette fin d'année 2021 si ça vous intéresse et bien restez avec moi Alors la première chose que j'ai mis cette année sur ma wishlist que je souhaite depuis plusieurs mois c'est un aspirateur robot qui lave le sol quand on a des animaux et particulièrement de chats je pense que je pourrais passer l'aspirateur tous les jours je ne le fais pas mais ou peut-être pas tous les jours une fois tous les deux jours mais il est vrai que j'aimerais beaucoup avoir un aspirateur qui pourrait passer peut-être une fois tous les deux jours pour enlever le plus gros avant que je fasse moi le gros ménage une fois dans la semaine mais ça me permettrait d'enlever les poils régulièrement j'ai vu que Rwenta faisait des aspirateurs qui lavaient le sol et qui aspiraient et qui étaient compatibles avec les poils d'animaux enfin spécial animaux donc du coup c'est la première chose que j'ai mis sur ma wishlist ensuite la deuxième chose que j'ai mis ce sont des airpods je trouve ça quand même super pratique de ne plus avoir les fils j'ai les écouteurs iphone mais c'est vrai que les airpods ça peut être c'est quand même super pratique en plus ma cousine s'en a acheté il y a pas très longtemps elle m'a montré et tout et c'est vrai que ça me tente quand même pas mal donc du coup c'est sur ma wishlist cette année ensuite il y a toute une catégorie Harry Potter c'est à dire objet de collection Harry Potter j'ai pas d'objet en particulier parce que même si on peut croire que j'ai beaucoup de choses Harry Potter je n'ai pas beaucoup d'objet de collection Harry Potter et du coup sur ma wishlist je remets les petites choses que je mets quasiment tous les ans c'est à dire des objets de collection comme le diadème de cerf d'aigle la coupe de poufsouffle tout ce qui est hors crux entre autres sauf le journal d'automne j'ai des heures parce que je l'ai déjà mais tous les autres hors crux je ne les ai pas comme les médaillons la bague des gauntes il y a aussi d'autres objets de collection que j'aimerais beaucoup avoir comme l'oeuf d'or des objets de faux l'oeil des masques des manges morts le nimbus 2000 et encore bien d'autres il y a vraiment le choix au niveau objets de collection parce que à part ce carnet de Tom Genusor et le retourneur de temps je n'ai pas de réel objet de collection donc du coup j'aimerais beaucoup avoir des objets de collection Harry Potter pour mon anniversaire au Noël ensuite j'aimerais beaucoup avoir la trilogie mais je crois qu'il y a 4 livres qui sont sortis de La Passe Miroir j'en ai beaucoup entendu parler et apparemment c'est une très très bonne série de livres du coup je me suis dit que j'aimerais sans doute s'il y a autant de succès donc je me suis dit pourquoi pas demander la quadrilogie de La Passe Miroir ensuite une chose que j'aimerais beaucoup c'est un peignoir tout doux voilà un peignoir une robe de chambre vraiment tout douce pour quand je sors de la salle de bain que je ne veux pas encore mettre mon pyjama parce que je voudrais faire un masque ou des trucs comme ça ou mettre quelque chose dans mes cheveux j'aimerais vraiment un peignoir tout doux à mettre ensuite sur ma wishlist j'ai également mis un nouveau charme qui est sorti chez Pandora j'ai un bracelet Pandora à mon poignet j'ai déjà quelques charmes Harry Potter dont Poudlard le charme de Poufsouffle et le petit charme avec une baguette des lunettes et Edwige et ils ont sorti un charme de la voix 9 3 quarts et je le trouve magnifique j'aime beaucoup aussi le pendentif qu'ils ont sorti avec la clé qui est dorée il est vraiment très très beau également après je pense que je mettrais moins pendentif par rapport au bracelet où je l'ai tout le temps donc le petit charme voix 9 3 quarts me plaît énormément et il y a ensuite deux dernières choses que j'ai mis sur ma wishlist il y a tout d'abord pour rester dans du Harry Potter une coque Rhinoshi d'Harry Potter qui m'a tapé dans l'oeil ils ont énormément de modèles très très sympa il me faudrait plusieurs téléphones afin de toutes les avoir mais il y en a une en particulier qui m'a beaucoup plu et qui irait très bien avec la couleur de mon téléphone qui est verte qui est verte c'est la coque avec les différents logos du ministère de la magie de la voix 9 3 quarts de Honnédux tout ça je trouve que ça fait Harry Potter mais pas trop c'est pas marqué Harry Potter en gros dessus donc si on connait pas la référence bah on reconnait pas le Harry Potter et j'aimerais beaucoup l'avoir en bleu un bleu foncé je trouve que ça ira bien avec le vert j'avais fait une simulation je vous mettrai de toute façon les photos ici des objets mais j'avais fait une simulation sur le site de Rhinoshield avec la couleur de mon téléphone et je le trouvais magnifique donc voilà une petite coque de Rhinoshield Harry Potter et la dernière chose que j'ai mis sur ma wishlist c'est une petite bouteille isotherme de type Quatch ou autre marque peu importe j'ai des grandes bouteilles j'en ai une de quasi 1 litre je crois une de 500 et j'aimerais bien une petite de 250 300 ml parce que je trouve que c'est plus facile d'emmener dans un sac à main pour une petite sortie une brève sortie que d'emmener une bouteille de 500 ml donc j'aimerais bien une petite bouteille isotherme pour glisser dans le sac quand on part 2-3 heures mais qu'on peut avoir soif je pense que ça suit largement et comme ça j'aurai toutes les tailles de bouteilles et je pourrais choisir mais c'est vrai que j'utilise beaucoup mes bouteilles isothermes mais il est vrai qu'un plus petit format serait vraiment pas mal et voilà pour cette petite wishlist on a été rejoint par une petite Isis qui regarde le sapin j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me mettre en commentaire quelle est votre wishlist pour votre Noël 2021 ou même les choses que vous voulez vous offrir vous-même parce que c'est important aussi de se faire des cadeaux et la bonne chose c'est qu'on n'est jamais déçu par soi-même donc je trouve que c'est une super option j'espère que cette vidéo vous aura plu on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo à bientôt